Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons bien sûr comme chaque jour par un petit point sécuritaire sur les différents fronts dans le conflit. Oui effectivement Ilana et puis tout d'abord une triste nouvelle, un soldat réserviste d'une unité de blindés est mort hier alors que son tank s'est retourné dans un accident. Il s'agit du sergent-chef Inon Fleischmann, 31 ans de Jérusalem, dans cet accident qui s'est produit dans le nord du pays. Un officier et un autre soldat, tous deux réservistes, ont été également sérieusement blessés. Ceci étant, les tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza ont repris ce matin en direction des localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza sans faire de blessés ni de dégâts. Ceci étant également, l'opération terrestre de Tsaal à l'intérieur de la bande de Gaza s'élargit. Tsaal a bombardé durant la nuit de multiples positions du Hamas. Le chef d'état-major de Tsaal, le général Ertia Lévi, a affirmé que la guerre contre le Hamas serait longue et que l'entrée des forces israéliennes dans Gaza portait un coup dur à l'ennemi. Et puis pour sa part, le porte-parole de Tsaal, Daniel Aghary, a donné hier soir un nouveau briefing. Oui, il a annoncé que le nombre des otages avait augmenté, qu'il est maintenant de 239 otages qui sont détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Daniel Aghary a déclaré que Tsaal allait pourchasser le leader du Hamas-yri-et-Sinwar et qu'elle le retrouverait. Dans le nord du pays, Tsaal a bombardé des points de lancement de missiles tirés hier à partir du territoire syrien. Les missiles n'avaient pas causé de dégâts. Et durant la nuit, l'armée israélienne a bombardé également des cibles du Hezbollah au Liban. Là encore, en réponse à des tirs de roquettes hier à partir du sud-Liban. L'alerte rouge avait retenti, entre autres hier en début de soirée à Narya. Enfin, des forces de Tsaal ont opéré durant la nuit à Jenin et ont arrêté des dizaines de terroristes recherchés. Selon des sources palestiniennes, trois terroristes auraient été tués. Et puis la Croix-Rouge s'est exprimée pour la première fois, Daniel, au sujet des otages israéliens détenus par le Hamas. Oui, la Croix-Rouge internationale a déclaré via son porte-parole durant la nuit qu'elle n'a pas eu jusqu'à présent accès aux otages israéliens. La Croix-Rouge demande au Hamas de lui permettre de vérifier que les otages sont en bonne santé et qu'ils ont accès à des médicaments. Il faut souligner que le président Herzog et le ministre de la Défense sur l'Afghanistan se sont entretenus hier avec les familles des otages. Le ministre de la Défense a affirmé que l'entrée des forces terrestres dans la bande de Gaza était destinée à augmenter les chances d'une libération des otages. Le président Herzog a dit pour sa part que le rapatriement des otages était une priorité suprême pour Israël et pour le monde entier. Quant aux familles des otages, elles ont affirmé qu'il n'y aura pas de victoire militaire sur le Hamas sans le retour des otages à la maison. Et puis dans un autre registre, il faut souligner que la chaîne CNN a affirmé que des forces spéciales américaines seraient en route actuellement vers le Proche-Orient, en particulier en direction du Liban. Le président Joe Biden et le premier ministre Benjamin Netanyahou se sont par ailleurs entretenus hier soir au téléphone. Oui, il s'agit de la huitième conversation téléphonique entre les deux leaders depuis le début de la guerre. Le communiqué de la Maison Blanche stipule que le président Biden a réitéré le droit d'Israël à se défendre tout en respectant les règles du droit international qui veille à protéger les civils, en particulier donc dans le cas précis des civils palestiniens. Le président américain aurait également demandé à Benjamin Netanyahou d'augmenter le volume de l'aide humanitaire qui pénètre chaque jour de l'Egypte vers le sud de la bande de Gaza. Biden et Netanyahou ont également débattu du dossier des otages. Le président Biden a par ailleurs demandé à Israël de permettre une augmentation de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Apparemment, à la suite de cette conversation, il a été décidé d'ouvrir un second point d'eau pour la population de la bande de Gaza, cette fois dans la région de Kanyounes, dans le sud de la bande de Gaza, sous la pression apparemment des Américains. Au sein du cabinet restreint, certains ministres déplorent que le premier ministre Netanyahou cède, selon eux, trop facilement à ces pressions américaines. Dans le reste de l'actualité, ces images terrifiantes en provenance du Dagestan, images de ces émeutes antisémites filmées hier soir à l'aéroport de Makashkala. Oui, des émeutiers musulmans ont investi hier en début de soirée l'aéroport de la capitale du Dagestan. Motif, ils ont eu vent de l'arrivée d'un avion en provenance de Tel Aviv avec à son bord des Israéliens et des Juifs. Les images sont effrayantes, effectivement. On y voit des émeutiers musulmans pénétrer dans l'aéroport en brandissant des drapeaux palestiniens, en criant « Allah Akbar » à la recherche de passagers juifs. Et fort heureusement, apparemment, l'avion en provenance de Tel Aviv a été prévenu de la présence de ces émeutiers. Il a modifié, il aurait modifié son itinéraire et s'est posé dans une autre ville. Mais il y avait malgré tout, apparemment, dans l'aéroport, à l'heure des émeutes, quelques Juifs et Israéliens, dont la protection a tout de même été assurée par les forces de sécurité locale. À la suite de ces émeutes, l'aéroport a été fermé. Quant aux États-Unis, ils ont condamné très fermement ces émeutes. Et puis enfin, pour terminer, vous souhaitiez parler d'Éric Zemmour qui est arrivé en Israël pour une visite de solidarité avec Israël. Et oui, avant de prendre l'avion hier pour Tel Aviv, l'ancien candidat à la présidentielle a déclaré qu'il se rendait en Israël pour manifester sa solidarité avec, a-t-il dit, un peuple éploré qui se défend contre la barbarie islamiste. Aujourd'hui, ce qui se passe en Israël dépasse le sort des Juifs, des Israéliens et même des Français. Le combat d'Israël, a dit Éric Zemmour, est celui de notre civilisation. Raphaël Hiroshalmi, bonjour, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais qu'on fasse un premier point sur ce qui se passe sur le terrain. L'offensive israélienne terrestre dans la bande de Gaza, elle a commencé, mais elle n'est pas aussi massive qu'on avait l'impression au début. Qu'en est-il exactement ? Alors, elle n'est pas aussi massive que Zal l'avait envisagée, car les forces américaines et le secrétaire de la Défense américain ont donné un conseil à Zal de peut-être envisager des entrées moins massives, mais étagées, graduelles. Et donc, Zal a accepté de tenter cette option qui semble effectivement porter ses fruits. Et donc, nous avons une opération qui est moins grande en ampleur que celle prévue, mais qui est beaucoup plus massive qu'on ne pourrait le croire. C'est parce qu'on ne reçoit pas, évidemment, d'images. Il y a un brouillard autour de ces opérations. Mais en fin de compte, par voie terrestre, maritime et des forces aériennes, la bande de Gaza est pilonnée jour après jour, heure après heure, avec beaucoup, beaucoup de terroristes déliminés, beaucoup d'infrastructures détruites qui vont permettre une entrée moins dangereuse pour nos troupes d'infranterie, qui nous permet entre-temps de récolter des renseignements, surtout par rapport à où se trouveraient les otages, et de mettre la pression sur les dirigeants du Hamas, afin qu'ils acceptent de négocier justement la libération de ces otages, car pour l'instant, la voie diplomatique a échoué. L'objectif de cette opération est cependant de préparer une entrée plus massive des troupes de Tsaal pour s'enfoncer plus avant dans la bande de Gaza et atteindre les hauts dirigeants qui se cachent dans des bunkers souterrains, sous des hôpitaux et des écoles. Ça va prendre du temps. Il va falloir être patient. C'est la première phase de cette chaîne d'incursion importante, telles que préconisées par les Américains, et qui semblent porter leurs fruits telles que opérées par Tsaal. Est-ce exact de dire que finalement, d'une certaine manière, les Américains sont ceux qui dirigent, et trouvent le juste milieu entre les besoins de l'armée israélienne et les impératifs, on va dire humanitaires, qu'ils réclament eux-mêmes ? Oui, et aussi les intérêts américains, car les Américains ne sont pas venus que pour nos beaux yeux en mer Méditerranée. Ils sont là pour éviter une extension du conflit à d'autres fronts, à d'autres théâtres d'opérations, et une déstabilisation de la région qui serait contre leurs intérêts, et qui serait pour vos intérêts des Russes et des Chinois. Et donc, ils ne nous donnent pas vraiment des ordres, ils nous donnent des conseils, ils imposent certaines conditions que nous acceptons en échange du soutien énorme financier, logistique et militaire qu'ils nous offrent. Ceci étant, Israël se réserve le droit, en tant que pays attaqué, de prendre ses propres décisions, dans la mesure du possible, donc, avec les Américains, de marcher main dans la main. Mais s'il y avait un désaccord sur certains points, c'est quand même, la décision est quand même israélienne, et donc le Premier ministre et ses généraux peuvent décider ce qu'ils veulent, mais pour l'instant, comme vous le voyez, cette coopération marche bien, dans une bonne entente, au niveau personnel, les politiciens, et surtout beaucoup de généraux américains et israéliens, se connaissent, personnellement, depuis longtemps, et donc ils travaillent bien ensemble. Est-ce que l'on peut dire, ce sera ma dernière question Raphaël, est-ce qu'on peut dire que, aussi, le fait que le Hezbollah n'est pas encore, véritablement, ne soit pas encore rentré dans l'action, on peut dire de manière massive, eh bien, c'est justement aussi le résultat de cet équilibre que l'on essaye de chercher du côté américain et que l'on cautionne du côté israélien ? Oui, tout à fait, car on ne veut pas de cette ouverture, de ce front nord, en ce moment. Les Iraniens, à mon avis, n'ont pas l'intention de gaspiller les munitions du Hezbollah dans ce conflit-ci. Ils gardent le Hezbollah en réserve pour, si jamais il y avait un conflit direct entre l'Iran et Israël, à ce moment-là, ils activeraient le Hezbollah. Mais du côté israélien, je pense qu'il va falloir songer à frapper le Hezbollah le plus tôt possible. Alors, peut-être pas simultanément avec une attaque vers le sud, mais juste après, car pour deux raisons. D'abord, les 70 000 citoyens israéliens qui ont évacué le nord ne reviendront pas chez eux tant qu'ils auront le Hezbollah aux portes d'Israël. Sur le plan économique, on ne peut pas, on a 350 000 réservistes d'appeler l'économie neutralisée, on ne peut pas refaire ça une autre fois et remettre l'économie à plat d'Israël. Il serait temps, à mon avis, de frapper préhentivement le Hezbollah dans les jours, la semaine qui viennent, même si le Hezbollah ne nous attaque pas. Eh bien, Raphaël Hiroshalmi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions pour faire un point sécuritaire. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk et Daniel, la manchette du Israël Hayom est ce matin la plus expressive dans la presse et dans les médias. Oui, effectivement, Ilana, on y voit dans cette manchette une photo des forces terrestres de Tsaal pénétrer dans la bande de Gaza dans leur transport blindé et en titre, un titre annoncé hier par le porte-parole de Tsaal, nous pourchasserons Yriyessi Noir jusqu'à ce que nous le retrouvions. Le Israël Hayom, ce qui cite encore le contre-admiral Daniel Haïk a confirmé que l'opération terrestre de Tsaal s'élargissait et qu'au sein de la population palestinienne, on commence à critiquer ouvertement le Hamas. Le Israël Hayom mentionne également la tension grandissante dans le nord du pays. Et puis le Yedi Hadjou ce matin en manchette le refrain du « Nous vous l'avons bien dit ». Et oui, effectivement, et le journal consacre sa manchette à un document qui en 2016 avait prédit la catastrophe du 7 octobre. Le document stipule notamment que le Hamas avait l'intention de déplacer la confrontation à l'intérieur du territoire israélien et même de conquérir des localités du pourtour de la bande de Gaza en y prenant des otages. Et par conséquent, explique ce document, ce serait une erreur de ne pas frapper un grand coup préventif par surprise contre le Hamas. Cela aurait des répercussions plus graves encore que la guerre de Kippour, aurait dit le responsable de ce document. Un document qui a été déposé sur la table de Binyamin Netanyahou. Devinez par qui ? Par celui qui était alors ministre de la Défense à Victor Lieberman. Précise le Yedi Otaharonot. Personne ne l'a étudié avec le sérieux nécessaire. Et puis les quotidiens reviennent également ce matin sur l'épisode assez étonnant de ce tweet de Binyamin Netanyahou. On en parlait accusant l'armée et le Shinbeth d'avoir considéré que le Hamas s'était dissuadé. Oui, un tweet que le Premier ministre a finalement effacé huit heures après sa publication vers une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche après avoir compris qu'il avait commis une erreur. Un tweet qui a libéré la parole de ceux qui nous l'avaient bien dit comme lui aussi Joshua, le spécialiste sécuritaire qui lui aussi a écrit il y a quelques mois qu'il avait mis en garde face à l'option d'une guerre entre Israël et le Hamas. Le 7 juillet j'ai écrit écrit ce matin donc Yossi Joshua Netanyahou a de nombreux mérites mais il doit mettre fin à la réforme afin de se focaliser sur la mission la plus critique à savoir préparer l'arrière à une guerre comme il n'en a jamais connu. Fin de citation. Et le Yediot Achaournot publie une mise en garde des renseignements militaires selon lesquels les ennemis d'Israël identifient une faiblesse historique de la part de l'État hébreu en raison de la polémique autour de la réforme. Sima Kedmon tente d'imaginer toujours dans le Israélium ce matin la panique qui s'est emparée du Premier ministre et qui l'a poussé à écrire ce tweet en pleine nuit à 1h10 du matin. L'un des tweets les plus dangereux les plus méprisants écrit-elle un tweet posté en pleine guerre et accusant l'armée et le Chinebeth de carence. Pour elle ce tweet est celui de la guerre de survie politique de Benyamin Netanyahou cette guerre que le Premier ministre est en train de mener de plus en plus ouvertement. Limor Nivnath s'en prend aussi à Netanyahou elle lui demande ce matin comment les familles des otages peuvent-elles vous faire confiance après un tel tweet qui vous a donné ce terrible conseil d'écrire ce tweet et est-ce que peut-être c'est vous-même qui avez décidé de votre propre initiative de le faire. Et puis même dans le Israélium les éditorialistes Daniel ne sont pas vraiment tendres envers le Premier ministre. Oui Nadava Etzny parle du tweet destructeur de Netanyahou destructeur car il rejette sur l'armée et le Chinebeth des accusations graves alors que nous sommes en pleine guerre même s'il est peut-être vrai que l'armée et le Chinebeth se sont égaris il n'est pas sage ni moral de les accuser en pleine guerre écrit Nadav Haïtny. Yoav Limor le spécialiste militaire du Israélium écrit ce matin que Netanyahou a raison et tort à la fois raison lorsqu'il dit que personne ne l'a prévenu de ce qu'il allait se passer le 7 octobre tort parce qu'il oublie 15 années de mise en garde répétées concernant le Hamas. L'armée et le Chinebeth devront payer pour leurs erreurs d'appréciation mais Netanyahou ne pourra pas prétendre qu'il n'avait rien à voir avec cela. Chérit Avidan Cohen affirme que ce tweet a provoqué la colère au sein même du Likoud où l'on accuse Netanyahou d'avoir commis une gravissime erreur et elle écrit après la guerre Netanyahou et les chefs de l'armée devront partir car il faudra de nouveaux leaders pour nous relever de nos ruines. Également d'autres commentaires dans d'autres journaux et des sites d'informations autour de ce dossier précisément. Oui Anna Breski explique en page d'ouverture du Maharive ce matin que Netanyahou a un objectif arrivé devant la future commission d'enquête qui déterminera des responsabilités du 7 octobre alors qu'il est encore Premier ministre. Dans le Haaretz l'éditorialiste anonyme appelle tout simplement au limogéage de Netanyahou quant à Yossi Werther toujours du Haaretz il revient sur les propos de Netanyahou selon lesquels nous sommes dans une seconde guerre d'indépendance le fait que l'ex-monsieur sécurité d'Israël reconnaisse que l'existence d'Israël est en danger est un aveu de culpabilité. D'autres éditoriaux en bref consultés ce matin dans la presse Daniel et en particulier dans le Yédiot avec l'éditorial de Dorit Rabignan qui revient sur le drame du 7 octobre on nous a massacré le cauchemar se poursuit avec plus de 200 otages détenus à Gaza nous qui pendant 5 ans avons vécu au rythme de la détention de Gila Chalit qui sommes-nous aujourd'hui se demande-t-elle donc dans son éditorial ce matin quant à Enaf Schiff elle met en garde contre ce qu'elle appelle les pyromanes du style Ben Gvir qui nous poussent à penser que tous les arabes sont aujourd'hui suspects de collaboration avec le Hamas Ariel Kahana dans le Israelyum fait état ce matin lui d'une tendance intéressante oui selon Kahana qui est le correspondant diplomatique du journal certains pays européens comme la Suisse le Danemark l'Autriche ont ré-annoncé qu'ils suspendaient leur soutien économique à l'autorité palestinienne le ministère suisse des affaires étrangères a indiqué que la Suisse devait je cite s'adapter au dernier développement intervenu avec le début des activités hostiles fin de citation l'Autriche qui accordait 19 millions d'euros aux palestiniens par an a elle aussi gelé ses allocations idem pour la Suède nous ne voulons pas que cet argent des contribuables arrive entre les mains de personnes qui n'ont pas un avis tranché concernant la lutte antiterroriste a dit la ministre suédoise de la coopération internationale quant à la Tchéquie et bien elle pourrait aller plus loin puisque la ministre tchèque de la défense a appelé son pays à se retirer de l'ONU en raison du soutien apporté par l'ONU au Hamas et puis vous avez choisi de terminer cette revue de la presse avec une photo du Yediot Hararonot une photo qui apparaît-il émue les anciens habitants du gouche catif celle des forces blindées israéliennes pénétrant hier sur le bord de mer à l'intérieur de la bande de Gaza ce bord de mer qui restait gravé dans la mémoire des habitants du gouche catif expulsés de leur maison en 2005 par le gouvernement d'Ariel Sharon cette photo leur a rappelé des souvenirs d'une autre époque et de ce petit coin de terre qu'ils avaient cultivé avant d'en être évacués Nous sommes en ligne avec Arie Bensumoun directeur d'Elnet Europe Arie bonjour Bokertov Bokertov Alors une lettre que vous avez adressée à l'ambassadeur de France à l'ONU a attiré notre attention dans laquelle vous exprimez on va dire de très vives critiques envers le vote de la France lors de la résolution qui a été votée par 120 pays qui demandent de l'arrêt des hostilités pour raisons motifs humanitaires qu'est-ce qui vous a choqué on va dire dans la position de la France qui a voté en faveur de cette résolution ? Ce qui m'a choqué ce sont les explications de vote qui ont été données par l'ambassadeur Nicolas de Rizière lui-même qui explique pourquoi dans une vidéo qu'il a mise en ligne et que j'ai commentée finalement et la lettre ouverte que je lui ai adressée faisait suite justement à cette explication de vote vous savez les pays votent les résolutions du conseil de sécurité et parfois expliquent pourquoi elles ont voté de telle manière et pas de telle autre et bien dans les explications de vote qu'il a données Nicolas de Rizière a expliqué que la résolution que l'Assemblée Générale des Nations Unies venait d'adopter était mauvaise qu'elle était incomplète qu'elle ne mettait pas l'accent sur l'agression du Hamas qu'elle ne mettait pas l'action sur le droit Israël à se défendre bref il a énuméré toutes les raisons qui font que c'est une mauvaise résolution qui d'ailleurs n'a pas été votée par la plupart des grandes démocraties que la France est le seul pays du G7 qui a voté cette résolution alors qu'elle aurait pu s'abstenir comme l'ont fait les Allemands les Britanniques et d'autres qui d'ailleurs l'ont rejetée comme les Etats-Unis Israël la Tchéquie etc. donc cette résolution c'est le scandale de plus le scandale de trop que nous devons absolument dénoncer s'agissant de ce que l'ONU est devenue c'est-à-dire une institution biaisée qui instruit tous les dossiers auxquels elle est confrontée à charge contre Israël qui est devenue le Olam Ha Sheker on pourrait dire en hébreu le lieu du mensonge où se perpétuent toutes les calomnies toutes les avanies contre Israël et qui d'une certaine manière nourrit cette haine des juifs et cette haine d'Israël dont on voit aujourd'hui le résultat si Antonio Guterres dont il sera question tout à l'heure avec Marc Heisenberg peut dire que cette atrocité ce pogrom commis par le Hamas à Gaza ne vient pas de nulle part et qu'il repose sur 56 années d'oppression et de persécution des palestiniens c'est-à-dire qu'on donne là une raison au Hamas d'avoir commis la pire démonstruosité l'irréparable et ce faisant Daniel ce qui est important c'est qu'en donnant une raison au Hamas on finalement on justifie le massacre des juifs par des mensonges qui ont été propagés pendant des décennies sur le vol de la terre des palestiniens sur l'occupation illégale sur une colonisation fantasmée sur un système d'apartheid qui n'existe pas voilà c'est contre tout ça que cette lettre se révolte et c'est une révolte qui vient du plus profond de notre âme d'humain de notre âme de juif parce que ce double standard qui punit en permanence qui condamne inexorablement Israël et bien on voit bien où tout cela peut nous mener au pire des atrocités qui d'ailleurs et alors là c'est encore quelque chose qui nous révolte davantage c'est que je pense que l'humanité ne mesure pas ce que les Israéliens ont vécu dans cette sinistre journée du 7 octobre et pour qu'ils puissent le mesurer il a fallu leur montrer montrer à la presse internationale des images des films des documents qui ont été tournés par le Hamas lui-même et même ça ça ne suffit pas à émouvoir ou en tout cas à donner la possibilité à un certain nombre de personnes je ne dis pas à tout le monde de mesurer la gravité de la situation sur le fond arrière comment expliquer que quelques jours auparavant avant cette résolution Emmanuel Macron soit en Israël qu'il soutienne l'état d'Israël qu'il exprime sa solidarité qu'il donne le sentiment même s'il te parle déjà d'un état de deux états pour deux peuples de restauration après la guerre comment expliquer ce double langage d'un côté cette solidarité exprimée par Macron à Jérusalem et de l'autre côté ce vote de l'ONU c'est d'abord le retour du en même temps on peut en même temps manifester sa solidarité avec les Israéliens dire que Israël a le droit et le devoir de se défendre et en même temps expliquer pourquoi Israël ne doit pas se défendre contrairement à tout ce que sont les règles internationales rappelez quand même à nos auditeurs que lorsqu'il s'est agi de frapper Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre ou Daesh après les attentats contre Charlie et les attentats du 13 novembre que ce soit à Raqqa ou à Mossoul les alliés ont bombardé de manière très généreuse je pourrais le dire comme ça pour faire un mauvais mot les villes de Raqqa et de Mossoul qui ont été pratiquement anéanties et personne ne s'est posé la question de savoir s'il fallait réclamer un cessez-le-feu ou si les questions humanitaires devaient l'emporter sur la légitime défense et sur la nécessité d'en finir avec Al-Qaïda d'un côté et Daesh de l'autre donc il y a cet en même temps qui est absolument insupportable le en même temps en économie on peut le comprendre dans l'activité sociale on peut le comprendre en politique on peut parfois le comprendre mais s'agissant de la guerre et de la paix c'est inacceptable et puis il y a finalement le retour de cette idéologie palestiniste qui perpétue cette idée que les palestiniens sont légitimes et que les israéliens ne le sont pas nous sommes des gens qui au nom de massacres des juifs pendant la seconde guerre mondiale avons volé la terre d'un peuple qui s'appelle les palestiniens et cette monstruosité Daniel elle nourrit la haine des juifs depuis 75 ans en fait comme l'avait dit Vladimir Viankelevich l'antisionisme c'est ce qui permet de continuer à être un antisémite en toute bonne conscience voilà à quoi nous sommes confrontés et voilà pourquoi en permanence il y a ce glissement cette inversion de valeur qui fait que les victimes deviennent les bourreaux et que les bourreaux deviennent les victimes alors une dernière question Arié vous êtes vous suivez de près bien entendu l'activité diplomatique en Europe combien de temps encore à votre avis et bien les nations du monde libre du monde occidental soutiendront même avec certaines réserves l'état d'Israël dans son opération de destruction de l'appareil politique et militaire du Hamas écoutez en Europe il y a une majorité de pays qui soutient Israël et ça c'est très important de le rappeler Israël n'est pas seul le problème des résolutions des Nations Unies c'est que vous avez une majorité automatique de pays arabes de pays non alignés de dictature de pays musulmans de pays islamistes de pays autoritaires et que face à cette majorité automatique il n'est pas possible de gagner et il n'est pas possible d'obtenir à quelques exceptions très très rares près un succès dans la règle internationale mais en Europe la plupart des pays européens soutient Israël et fait face à la montée de l'intégrisme et de l'islamisme vous savez ce que les Européens voient tous les jours sur leurs écrans de télévision ce sont des hordes en sauvagés de personnes qui hurlent leur haine des juifs et d'Israël qui hurlent leur haine de la démocratie la haine des pays dans lesquels ils vivent et tous ceux qui regardent les sondages qui ont été publiés ces derniers jours que ce soit en Angleterre ou que ce soit en France montrent bien que 70% des gens interrogés ne sont pas d'accord avec le Hamas évidemment qu'ils tiennent pour une organisation terroriste sont inquiets de leur avenir pensent qu'il y aura dans les prochains jours dans les prochaines semaines un attentat très grave quelque part en Europe ou peut-être à plusieurs endroits en Europe et ce faisant les peuples les gouvernants des pays européens dans la majorité soutiennent Israël la question qui est posée c'est jusqu'à quand vont-ils continuer à le faire compte tenu de la pression qui va s'exercer dans plus dans les médias ce qui est déjà le cas ou la pression qui monte non pas de l'opinion mais de la partie minoritaire de l'opinion qui elle manifeste vocifère hurle à la mort et ça c'est une question à laquelle pour l'instant je ne suis pas en mesure de répondre mais tant que les principaux gouvernements tiennent que les Etats-Unis tiennent parce que n'oubliez pas une chose c'est les Etats-Unis qui vont déterminer à quel moment il faudra qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un cessez-le-feu pour l'instant Joe Biden tient l'administration américaine tient mais il y a beaucoup de pression qui s'exerce sur le gouvernement israélien venu de la base du parti démocrate venu des universités venu de la work society et là on a peut-être un peu de soucis à ce faire en attendant les Israéliens doivent faire ce qu'ils ont à faire ils doivent rendre justice et pas vengeance ce mot a été parfois employé mais il est impropre il est inapproprié faire justice des meurtres qui ont été commis contre les citoyens israéliens dans le sud-Israël le 7 octobre alors Arié merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions Marc bonjour Bokertov bonjour Bokertov merci d'être avec nous d'une certaine manière nous nous consacrons cette deuxième partie de l'heure d'actualité à la diplomatie et à l'ONU en particulier après la lettre on consacre on consacre là une demi-heure d'actualité au problème de communication parce qu'il y a une vraie bataille de communication et à votre question légitime combien de temps Israël aura entre guillemets les mains libres pour faire son travail à Gaza ça dépend également de la façon dont nous allons intervenir en France en Israël auprès des gouvernements aux Etats-Unis etc. pour expliquer et réexpliquer la vérité du terrain et dénoncer les mensonges non seulement du Hamas mais malheureusement de beaucoup d'entités palestiniennes par exemple à juste titre Arié a parlé de légitimité non il n'y a pas deux légitimités identiques sur la terre d'Israël il y a la légitimité des juifs qui veulent revenir qui n'ont jamais quitté la Palestine et qui chaque année ont prié pour le retour à Jérusalem et qui grâce à Dieu en 1948 après être revenus avant la guerre en Israël ont pu créer leur Etat et un peuple palestinien qui n'a jamais été indépendant jamais été indépendant et des habitants qui voudraient avoir un Etat pour la paix Israël est prêt à faire des efforts énormes mais ça n'est pas deux légitimités comparables de la même façon dans les mensonges et hontés que l'on entend on nous explique Israël a le droit de se défendre contre les crimes contre l'humanité du Hamas mais il ne faut pas qu'il y ait de civils qui soient touchés j'allais dire on doit jouer un match de foot il faut marquer un but mais soyez gentils ne touchez pas au ballon le pauvre ballon qui n'a rien fait ne tapez pas dedans malheureusement il y a obligatoirement des civils qui seront tués malgré tous les efforts d'Israël des civils tous les efforts d'Israël qui a l'armée la plus morale au monde qui prévient quand elle fait des bombardements qui demande aux Gazaouis d'aller dans le sud qui a accepté maintenant de réouvrir d'accepter des envois humanitaires pour aider la population de Gaza mais un cessez-le-feu a rien à raison de crier qu'est-ce que c'est de cette résolution à laquelle la France s'est radiée un cessez-le-feu ça veut dire on donne du temps au Hamas pour se renforcer c'est pourquoi avec votre permission je vais quitter le studio parce que je dois me rendre sur un autre plateau d'accord merci Arié merci Arié d'avoir été avec nous de travailler sur l'opinion merci et une très belle semaine malgré tout parce qu'il faut tenir merci Arié donc nous avons une obligation qui est l'obligation de détruire le Hamas Hamas le Hamas devrait être détruit je voudrais Marc avoir votre appréciation est-ce que finalement après avoir vu toutes les horreurs qui ont été filmées par le Hamas lui-même après qu'Israël ait décidé d'aller au-delà de ses valeurs peut-être même pour diffuser de telles horreurs pour que le monde voit pour que le monde écoute pour que le monde soit à l'écoute de la position d'Israël on voit que finalement au bout de 2-3 semaines et bien ça s'effrite et finalement même la meilleure campagne même la meilleure campagne de communication face à la mauvaise foi et bien elle n'a aucune chance de réussir elle a des chances de réussir auprès d'une partie du public nous devons la faire on ne perd que les combats que l'on n'engage pas donc bien sûr c'est révoltant c'est révoltant après les images encore une fois des crimes contre l'humanité du Hamas de penser que en France c'est tout à fait différent en Israël on est en train d'enterrer nos morts on est dans le deuil et on aide les familles et la société civile a fait des choses extraordinaires la société civile a pris en main 30 000 réfugiés du nord ou du sud pour les héberger les nourrir etc. en France on a tourné la page et on est peut-être il faut déjà condamner Israël ce qu'elle pourrait faire à Gaza qui ne serait pas conforme entre guillemets aux lois de la guerre et aux droits internationaux mais de quel droit on parle ? le fait de faire un blocus mais si on ne faisait pas de blocus si les habitants de Gaza pouvaient sortir ben voilà ce que ça donne ça donne des barbares qui viennent égorger nos femmes et nos enfants donc heureusement qu'il y a un blocus donc bien sûr c'est très énervant mais il faut se battre contre ça on ne doit pas accepter que 15 jours ou 3 semaines après on ait oublié ces crimes contre l'humanité et on se focalise sur des prétendus crimes de guerre qu'Israël n'a pas commis et ne commettra pas même si malheureusement je le redis il y aura obligatoirement des victimes civiles collatérales parce que lorsque les terroristes du Hamas se cachent dans l'hôpital et prennent un bouclier humain des malades que peut-on faire ? on ne les touche pas ? non ça n'est pas possible il faut malheureusement également les toucher on fera le nécessaire le maximum pour limiter les pertes civiles en sachant qu'une partie de ces pertes civiles d'ailleurs sont des sympathisants du Hamas qui ont voté pour Hamas qui soutiennent le Hamas quand il y a eu ce massacre ce pogrom le 7 octobre on sait maintenant qu'il y a des terroristes qui sont rentrés qui ont ouvert les coffres forts qui se trouvaient dans certaines maisons pour prendre l'argent coffres forts donnés par les propres hommes de ménage femmes de ménage personnels qui venaient de Gaza et qui travaillaient dans ces kiboutibs à qui ont donné la chance de gagner en Israël dix fois ce qu'ils gagnaient à Gaza lorsqu'ils avaient du travail et malgré ça ce sont eux qui sont retournés contre nous donc voilà Israël fait le maximum il faut se battre et c'est la raison pour laquelle je souscris évidemment à tous les propos de Darier sur le rôle absolument néfaste de l'ONU et là nous avons la possibilité de faire dans cette campagne donc une petite chose c'est lutter contre Antonio Guterres qui comme d'habitude a des positions scandaleuses dans le conflit entre Israël et les Palestiniens oui alors je rappelle ce qu'a dit Guterres la semaine dernière il a déclaré que l'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien dans un vacuum a-t-il dit mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante alors c'est certainement ce qui vous a fait bondir et vous a poussé à prendre cette initiative de pétition visant à limoger le secrétaire général encore un mot encore un mot sur la situation et je vous réponds juste pour vous dire à quel point la Bible elle est en faveur des règles de la guerre des règles humaines par exemple dans l'Exode chapitre 23 verset 4 et 5 on nous explique il est écrit lorsque tu rencontreras le bétail de ton ennemi ou son âne égarée tu lui rapporteras à ton ennemi lorsque tu verras l'âme de ton ennemi qui poise son fardeau tu t'abstiendras tu de l'aider non tu devras l'aider donc autrement dit on est pour respecter la règle de la guerre le Hamas c'est différent alors effectivement ces déclarations d'Antonio Guterres m'ont fait bondir et surtout il a à mon avis commis une boulette en légitimant les crimes de l'humanité contre l'humanité du Hamas d'ailleurs il a plus ou moins sans présenter des excuses vous m'avez mal compris ses propos malheureusement sont extrêmement clairs et c'est la poursuite de sa politique depuis des années là il s'est pris les pieds dans le tapis les doigts dans la confiture il faut en profiter pour l'affaiblir voir l'objet démissionner en tout cas l'affaiblir et pour l'affaiblir si nous avions une pétition très importante en France en Israël la même chose aux Etats-Unis avec qui nous sommes en contact ce matin Rodé Lauder a pris connaissance de la pétition on va essayer aux Etats-Unis de la diffuser et bien on a une chance d'affaiblir l'ONU et en tout cas d'affaiblir la parole de son secrétaire général donc ça n'est pas un effort énorme il faut aller sur le site change.org on va mettre sur le site de Calita un lien direct mais je vous en prie il faut simplement signer cette pétition pour dire que le secrétaire général de l'ONU ne peut plus représenter après la légitimation des crimes contre l'humanité de Hamas ne veut plus représenter l'ensemble des nations du monde chacun doit signer cette pétition faire signer sa femme faire signer ses amis faire signer les Israéliens c'est pas forcément francophone bien sûr la pétition est en français et en anglais il faut signer cette pétition on en est là on vient de la lancer on a presque atteint les 6000 signatures l'objectif c'est d'atteindre 20 000 signatures pour montrer également en France également en France que nous pesons et que nous n'acceptons pas des décisions comme celle qui a été prise de voter des résolutions infâmes à l'ONU et de dicter sa loi à Israël et de donner à Israël tout de suite qu'Israël a priori va faire des choses mal alors qu'elle n'a rien fait de mal bien au contraire elle ne fait que se défendre pour sa survie donc je vous en prie c'est un petit acte mais ça peut également être utile en dehors de tous les efforts de solidarité signer cette pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU Merci beaucoup Marc Heisenberg d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir poussé dans cette initiative que vous avez prise de rédiger cette pétition en vue de la démission du limogéage d'Antonio Guterres secrétaire général des Nations Unies un mot qu'il a utilisé Arié qui est aussi très important contre lequel encore une fois dans cette bataille de la communication pour tous intervenir pour les chers députés à nos sénateurs à nos maires on peut parler c'est le mot vengeance j'ai entendu sur les écrans français Israël est dans sa vengeance et c'est normal il faut qu'il se venge non nous ne sommes pas dans notre vengeance nous sommes simplement là pour éradiquer le Hamas parce que sinon il va recommencer et il va tuer encore une fois les femmes les enfants les vieillards les mutilés ça n'est pas de la vengeance c'est de la légitime défense Merci encore Marc Hezenberg Président de Calita d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir poussé dans cette initiative de pétition contre le secrétaire général des Nations Unies Merci et bonne continuation Marc dans toutes vos actions Il est 8h59 Merci